Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de SBS EasyFrench réalisé en partenariat avec l'Alliance française de Melbourne. EasyFrench, c'est votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis. Je m'appelle Grégory Pless et je serai votre présentateur cette semaine. Allez, on passe au journal. Le coronavirus serait bien plus résistant qu'on ne le pensait lorsqu'il se trouve sur des surfaces inertes comme les écrans de téléphone portable ou les distributeurs automatiques de billets. C'est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs australiens selon laquelle le virus pourrait survivre jusqu'à 28 jours sur certaines surfaces. Le premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, devrait assouplir certaines mesures en fin de semaine. Mais le confinement, lui, devrait perdurer. En Tasmanie, le chef du gouvernement, Peter Goodwine, a pour sa part confirmé, son intention de rouvrir l'île aux États les moins affectés par le virus d'ici la fin du mois. Cela devrait normalement être le cas de l'Australie méridionale, de l'Australie occidentale, du Queensland, du territoire du Nord et de Canberra à compter du 26 octobre. Pour autant, ceux qui se rendront en Tasmanie devront néanmoins se faire contrôler la température à leur arrivée. La Tasmanie suit également de près la situation en Nouvelle-Guelle du Sud et une décision devrait être prise à propos de cet État d'ici au 19 octobre. En revanche, pour ce qui est du Victoria, les frontières de la Tasmanie resteront fermées au moins jusqu'au mois de décembre, d'après Peter Goodwine. Dans ces conditions et avec le maintien de la fermeture des frontières internationales, l'industrie du tourisme souffre énormément en Australie. À partir de la fin de la semaine, les Néo-Zélandais pourront de nouveau se rendre en Australie, mais seulement en Nouvelle-Guelle du Sud et dans le territoire du Nord pour l'instant. Mais ça ne compensera pas, bien sûr, tous les autres touristes étrangers, notamment les touristes chinois, qui sont habituellement à la fois les plus nombreux, mais aussi ceux qui dépensent le plus lorsqu'ils viennent en vacances en Australie. Alors, pour soutenir un secteur actuellement à l'agonie, le ministre du tourisme australien, Simon Birmingham, a appelé les Australiens qui, de toute façon, ne peuvent pour le moment pas partir en vacances à l'étranger, à soutenir le tourisme local autant qu'ils le peuvent. En Nouvelle-Guelle du Sud, ça chauffe pour la première ministre Gladys Berejiklian, après qu'on a appris lundi que celle-ci avait eu une relation intime avec un ancien député, Daniel McGuire, actuellement au cœur d'une affaire de corruption. Une relation qu'elle a reconnue être une erreur dans sa vie privée, elle n'a en revanche sur le plan public absolument rien à se reprocher. « Had I known then what I know now, clearly, I would not have made those personal decisions that I did. I trusted someone that I've known for a long time and I feel really, really let down. And I'm not going to take away from the fact that I made a mistake in my personal life, but I have to say that there is huge separation between a personal life and public office. » SBS Easy French, c'est fini pour cette semaine. Pour retrouver la transcription de cet épisode réalisé en partenariat avec l'Alliance française de Melbourne, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Passez un très bon week-end et à la semaine prochaine.